Perpignan, capitale des Pyrénées-Orientales. Ces quartiers du centre-ville, véritables labyrinthes urbains, sont difficiles à contrôler par les forces de l'ordre, sauf pour la brigade VTT. Comme tous les jours, elle patrouille dans les petites ruelles où la population locale est excédée par les trafiquants de stupéfiants. Les dealers et autres trafiquants en tout genre ont rendu le centre-ville invivable pour la population tant ils sont nombreux et créé de l'insécurité. Justement, un trafiquant de cigarettes vient d'être repéré par les caméras de surveillance. L'individu est identifié en tenue de sport avec un tee-shirt noir et un short bleu. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Récupère-le. Le vendeur de cigarettes prend immédiatement la fuite, mais les vététistes sont rapides et organisés. L'un le suit dans la ruelle de droite et l'autre va le prendre à revers. Le trafiquant est interpellé. Mais problème, les habitants ne sont pas contents et arrivent en groupe pour se mêler de la situation. C'est bon, c'est bon, ils sont reculés. Les policiers ont réussi à canaliser dans un premier temps le petit groupe. Mais il faut rapidement décamper avant que la situation ne dégénère. Les trois policiers ne vont pas tenir longtemps. Il leur faut rapidement un véhicule pour l'exfiltrer. On attend l'équipage qui va le prendre en charge pour le conduire devant l'officier, le PJ. Monsieur vendait des cigarettes. Il est en possession de clés de véhicules dont se trouvent plusieurs cartouches de cigarettes, de produits qu'il a achetés sûrement en Espagne et qui revend ici en France illégalement. Une vente illégale, mais juteuse. Les policiers vont le découvrir dans sa sacoche. Il y a même plus que 300 vins. Une belle somme en moins d'une heure. Mais le business est risqué. Il peut coûter cher aux revendeurs, d'autant plus que les habitants du quartier arrivent en nombre. Rapidement, un véhicule de la police municipale vient récupérer le jeune sous les invectives des habitants du quartier. Il risque une amende jusqu'à 10 fois la valeur de sa marchandise. C'est-à-dire au moins 5 000 euros. Dans la région, près de 3 200 paquets de cigarettes ont été saisis en 2021. Le trafic de cigarettes comme celui des stupéfiants sont des fléaux que combat de façon active la police municipale de la ville de Perpignan. Son atout, une nouvelle technique d'intervention avait été. Perpignan, la plus catalane des villes françaises. Entre mer Méditerranée et Espagne, elle est longée par la fameuse autoroute A9, d'où remonte la plupart des go-fastes. Plaque tournante du trafic de stupéfiants, la ville subit une véritable guerre des gangs. Le centre est disputé pour la revente juteuse de m****** et de c******, où le client est racolé à tous les coins de rue. Les derniers chiffres montrent une augmentation de ce trafic de 11% entre 2018 et 2019. Depuis 2013, les quartiers historiques du centre-ville ont été placés en zone de sécurité prioritaire. La ville a décidé de taper fort sur les dealers avec une brigade toute spéciale composée d'une quinzaine de policiers, la brigade VTT, l'une des plus aguerries de France. Elle est spécialement formée pour les interventions musclées. A sa vue, les guetteurs poussent immédiatement des cris d'alerte. Nous avons suivi dans cette lutte Rémi, chef adjoint de la brigade, qui interpelle les jeunes suspectés de dealer. Rémi va également participer au démantèlement d'un des plus gros trafics du centre-ville. On est dans son appartement et on est avec tout le produit, tout simplement. Maxime, chef de la brigade VTT, veille également à tous les comportements suspects sur la voie publique, et notamment de la part des conducteurs. Il est défoncé. Complé. Il a l'air complètement lunaire, quoi. Il n'est pas dans son état normal. Quand vous me dites, ouais, vos yeux sont rouges, je ne suis pas défoncé. C'est juste allergique au pollen. Et enfin, David, brigadier-chef principal, ancien militaire, qui fouille les points de deal et trouve des stocks d'herbes de c***** dans des planques des plus étonnantes. Il y en a 6, 7, 8. On le met discrètement et là, on va fier au commissariat. Immersion avec la brigade VTT de Perpignan, l'une des plus actives et entraînées de France, contre le trafic de stupéfiants en centre-ville. Parmi les plus gros points de deal du centre historique de Perpignan, la place Rigaud. Maxime, le chef de la brigade VTT, connaît bien la problématique de la place. C'est les vieux quartiers de Perpignan. Le niveau de précarité est vraiment plus élevé. Il y a beaucoup plus de misère. C'est un lieu qui est connu chez nous pour les problèmes de trafic de stupéfiants. Il y a souvent des épiceries, et on va dire qu'ils sont localisés de façon stratégique. Ça permet des blanchiments d'argent. Une fois les policiers partis, il est facile de constater l'ampleur de la revente. En caméra cachée, il ne suffit que de très peu de temps pour s'en rendre compte. 200 mètres plus loin, deux autres jeunes à l'entrée d'un immeuble ont aussi de la marchandise. L'offre, ici, autour de la place Rigaud, est donc présente pratiquement à chaque coin de rue. Difficile de passer à côté. Autour de la place Rigaud, un seul grossiste tiendrait les différents points de deal. C'est en effet ce que vont découvrir les forces de police, suite à une enquête minutieuse menée depuis plusieurs mois. Quelques jours plus tard, opération spéciale pour la police municipale de Perpignan. Maxime et ses collègues sont demandés en appui de la police nationale pour démanteler le point de deal de cette fameuse place Rigaud. Les dealers, et surtout le chef de gang, sont tous identifiés. Avec les VTT, on est très opérationnels, on est rapides, on peut arriver par des ruelles, on peut couvrir des échappatoires et verrouiller rapidement sur zone. Rémi, le bras droit de Maxime, briefe ses hommes. On se met en base d'attente, mais on ne se met pas en base d'attente comme on peut faire sur des fois des OP à droite et à gauche. C'est classe, et voilà, on se met en base d'attente. En tout, près de 80 agents de police sont mobilisés. Maxime et ses collègues de la brigade VTT sont essentiels au dispositif et ils vont le prouver. Il y a des questions. Ce n'est jamais facile. On doit faire face à tous les aléas du terrain. Il peut y avoir des véhicules qui viennent gêner le dispositif. Et là, on est très nombreux. Le but, c'est de garder un effet de surprise. Et plus on est nombreux, plus c'est compliqué. Parce qu'il y a des yeux partout. Les jeunes sur les points connaissent beaucoup de monde. Donc, dès qu'ils vont voir un, deux, trois équipages rassemblés, ça va de suite semer le doute. Et voilà, le but, c'est d'être vraiment efficient et bien positionné. Et après, le plus compliqué, c'est le bon timing. Il y a une part de feeling dans tout ça, malheureusement. Mais bon, on verra. On y va ? Allez, go. Direction les environs de la place Rigaud. Maxime va se positionner à proximité, mais bien à l'abri des regards, dans une cour intérieure, en attendant le top départ pour une intervention coordonnée. Maxime est prévenu de l'imminence de l'intervention. Le plus discrètement possible, il se rapproche de l'objectif pour bloquer tout échappatoire possible. Quand tout à coup, une information tombe. Trois dealers identifiés par l'enquête ont été repérés à la terrasse d'un café. Les vététistes filent et en moins de 10 secondes, grâce à leur vélo, Maxime et David arrivent les premiers sur les lieux. Quelques secondes plus tard, ils sont rejoints par un fourgon de la police nationale. Allez, donne l'autre main, donne l'autre main. Allez, on se rasse. On s'assoit. L'effet de surprise a été total. Les dealers n'ont rien vu venir. Ils sont maîtrisés et sécurisés à l'aide des vélos. Le chef de gang présumé fait partie des interpellés. La place est bouclée par la brigade VTT en utilisant les vélos comme barrière mobile. Le grossiste présumé est emmené vers l'immeuble où un appartement servirait de planque à la drogue. Maxime et Rémy accompagnent la police nationale pour sécuriser les lieux. Le groupe, aidé du chien stup, se dirige à l'odeur pour trouver la planque. Mais contre toute attente, ils ne s'arrêtent à aucun palier mais montent directement vers les toits. Le chien est formel. L'odeur de stupéfiant vient des toits. c'est Maxime qui va trouver l'endroit exact. Mais rien de surprenant pour le policier. C'est ce que je suis en train de regarder. Lui, c'est sûr, il souffle, ça, ça. Pas de doute, l'odeur vient bien de cette première aération. Il suffit maintenant de redescendre vers l'appartement correspondant. Dans l'appartement, les soupçons vont très vite se confirmer. L'odeur est si forte qu'il suffit de la suivre pour tomber sur les stupéfiants. Regarde, il faut qu'on déchaîne. Regarde les billets, là-bas. Regarde à droite, t'as les tablettes, t'as les barques, t'as les... Il n'y a plus d'un kilo. Apparemment, le lieu d'approvisionnement du point de dit de la place Rigaud est bien ici. L'homme ne peut plus nier quoi que ce soit. À l'étage, il y a en fait beaucoup plus que 2 kilos de... Il y a également 2 kilos de... séchés, 60 morceaux de résine de... et une cinquantaine de sachets individuels prêts à la revente de rue, soit environ 20 000 euros de marchandises. L'appartement a été transformé en un véritable petit atelier de conditionnement. Une opération gratifiante pour les forces de police nationale et de police municipale. Là, concrètement, on vient d'interpeller la personne qui chocotait le point de rigaud. On est dans son appartement et on est avec tout le produit. Tout simplement. Il y a tout le produit, il y a... tout le conditionnement. Après, en quantité exacte, on ne laissait pas, mais... Mais c'était la bonne personne à avoir et elle est là. Donc voilà. C'est bien, c'est bien. C'est souvent bien. À force de se faire narguer à chaque fois, là, les visages... Les visages tombent. L'individu suspecté d'être à la tête du trafic va être placé en détention provisoire jusqu'à son procès. On va passer à moi, les frérots. Il risque jusqu'à 10 ans de prison, 30 s'il est reconnu pour trafic en bande organisée. Un succès pour la police nationale, mais qui n'aurait pas pu mener aussi bien cette opération sans l'efficacité de la brigade VTT. On est toujours contents quand les dealers se font attraper, quoi. Donc non, c'est bien. Franchement, c'est cool. Ça faisait des mois et des mois qu'on bossait ici et là, ça y est, la police nationale a réussi à attraper les têtes avec la matière. Donc c'est super. Une brigade qui utilise le vélo non plus comme un simple moyen de locomotion, mais comme une véritable arme de défense et de protection. La police municipale de Perpignan est la première en France à mettre en application cette nouvelle technique. Elle dispose d'une véritable expertise au niveau national. Régulièrement, les équipes sont coachées et s'entraînent sous l'œil attentif de leur formateur, Christophe et Steve, pour contrôler la bonne maîtrise de cette nouvelle technique exigeante. ce matin, les formateurs de Perpignan se rendent dans le Var pour dispenser leurs techniques à la brigade VTT de la police municipale de Toulon. Nous, on est les précurseurs dans la formation puisque ça répondait à nos attentes parce que nous sommes passionnés par ça. Nous sommes allés chercher chez les sachants le savoir maintenant. Notre rôle, c'est de le redonner à toutes les mairies qui en ont besoin. La technique vient directement des Etats-Unis et elle a fait ses preuves. Les brigades VTT sont systématiquement demandées en renfort pendant les gros événements, comme les manifestations de grande ampleur où les vélos peuvent servir de bouclier. Les techniques s'adaptent parfaitement à la police française, surtout pour agir dans les quartiers historiques devenus piétons et inaccessibles en voiture. Elles sont particulièrement efficaces pour neutraliser n'importe quel individu. S'il y a vraiment un problème grave, n'hésitez pas nécessiter proportionnalité, les gars. Plus la situation dégénère, plus le vélo apporte une réponse décisive. Reculez, reculez, reculez. Reculez. Je pense que sur un individu récalcitrant, s'il prend un mot du vélo, je pense que ça va le faire réfléchir à deux fonds. Monsieur, posez le marteau. Posez le marteau. Posez votre marteau, je vous dis. Arme, arme ! Pose ton marteau, pose ton marteau, je te dis. Pose ton marteau, je te dis. Pose-le. Regardez, je vais viser l'épaule qui porte l'arme. posez votre marteau, monsieur. Christophe et Steve vont mettre une quinzaine de jours à transmettre leur savoir-faire, une formation longue et rigoureuse, mais nécessaire pour intervenir efficacement contre la délinquance des centres-villes. Retour à Perpignan. La brigade VTT et ses nouvelles techniques d'intervention prouvent leur efficacité maintenant depuis 2020. à sa tête, Maxime, un enfant du pays. Je suis natif d'ici, j'ai grandi ici et ensuite, je suis parti à l'âge de 19 ans en école de police et je suis rentré 10 ans plus tard à la maison. Allez ! Aujourd'hui, engagé à la police municipale, il s'occupe du mieux possible de la sécurité de sa ville natale avec ses hommes qu'il connaît tous très bien. dans leur vestiaire, un tableau de chasse particulier. Alors ça, c'est les emballages à la mode de conditionnement pour des produits stupéfiants qu'on trouve sur les différents points de l'île de Perpignan. On a des problématiques en effet sur Perpignan, notamment sur le secteur de la ZSP, les quartiers Saint-Jacques, Saint-Mathieu où il y a des grosses problématiques liées aux stupéfiants. Pour lutter contre le fléau des stupéfiants, rien de tel qu'une bonne cohésion de groupe. L'équipe est rapide et soudée. Voilà Rémi, mon adjoint de brigade. Moi, j'ai toujours dit qu'on était un peu une bande de potes donc c'est plus facile pour nous. Enfin, je trouve que nous, c'est plus facile parce que, voilà, justement, on a une très bonne cohésion. C'est maintenant le moment de débuter la patrouille. Maxime est aujourd'hui avec Arnaud. Ils vont tomber tous les deux sur une drôle de situation. Il remarque un homme au volant de sa voiture complètement hilare. Maxime décide de contrôler l'individu pour en avoir le coeur net. Allez, on se met sur le côté, là. Ouais, ouais, serrez bien les bornes, là. Ça sera bien. Allez, c'est bon, là, monsieur. Coupez le contact. La carrosserie de l'automobiliste est bien enfoncée. Apparemment, c'est plutôt récent. L'individu circule, il passe à côté de nous sur les voies de bus. Il a l'air très enjoué. Arnaud engage la conversation avec le conducteur. Il n'est pas au bout de ses surprises avec cet homme qui va justifier son état par tous les moyens, même les plus inattendus. Là, je lui dis que vous avez l'air ce que vous avez l'air quasiment ailleurs. Non. Moi, c'est un peu de l'autre. C'est pour ça qu'on me contrôle. Quand vous me dites que vos yeux sont rouges, je ne suis pas défoncé. C'est allergique aux pollens. Il n'y en a pas de pollen, là. Qu'est-ce que vous ne croyez ? Ah, d'accord. Arnaud va trouver une toute autre explication au comportement de l'individu juste à l'arrière du véhicule. Maille. Il a trois bonbonnes de gaz, d'azote. Du protoxyde d'azote. Ce gaz est vendu librement sous bonbonne ou cartouche pour faire fonctionner certains appareils sous pression, comme par exemple pour faire de la chantilly. Mais voilà, certains consommateurs ont découvert la propriété hilarante du gaz lorsqu'il est directement inhalé. Il a trois bonbonnes, trois réserves de protoxyde d'azote. Il remplit ses ballons et il les consomme en circulant. Donc en fait, il est complètement... Il a l'air complètement lunaire. Il n'est pas dans son état normal. Mais quand tu prends ça, ça te fait quoi ? Rien. Ça m'aide à réfléchir. Sérieusement ? Oui. Tu n'as pas peur d'avoir un accident de voiture ? Non, parce que si je respecte les règles, je n'en ferai pas. Si je ne fais pas de choses... Si je ne fais pas de choses qui nuirent au danger d'autrui, je ne le ferai pas. Le jeune homme a apparemment du mal à s'exprimer et à raisonner normalement. Au bout d'un certain temps, il en convient lui-même. Maxime appelle un officier de police judiciaire pour savoir quelle conduite il doit tenir face à ce cas plutôt inédit. On a une sorte de vide juridique qu'elle a regardé tous les textes possibles pour eux dans le traitement des infractions et notamment des déliés routiers. Et il n'y a rien sur la consommation du protoxyde d'azote. Donc monsieur va repartir normalement. Et défoncé. Je pense qu'il a dû redescendre depuis, mais bon... Je pense qu'il va... Il n'attendra pas de rouler des kilomètres avant de s'envoyer. Ouais. C'est 1,40 kg. Monsieur, je vous remets la carte. Après, honnêtement, je vous déconseille de rouler. Depuis mai 2021, une loi interdit la vente de protoxyde d'azote aux mineurs car chez eux, la consommation explose. D'après des études scientifiques, ce gaz peut provoquer une asphyxie par manque d'oxygène, une perte de connaissance ou encore de graves brûlures par le froid. Quelques minutes plus tard, la patrouille tombe sur un mineur en train d'en consommer en pleine rue comme si c'était une simple cigarette. C'est interdit de consommer ça à Perpignan. Le jeune homme va voir sa bonbonne confisquée sur le champ. Dommons ça, c'est interdit, je viens de te dire. Dommons ça. On va le jeter. La ville de Perpignan a décidé d'aller plus loin que les lois nationales et par arrêté municipal a interdit aux mineurs la consommation de protoxyde d'azote sur la voie publique. Jour après jour, la police municipale doit occuper le maximum de terrain. Ce matin, c'est Nicolas, David et leurs collègues qui sont de service. Ils vont encore être confrontés au trafic de stupéfiants. A peine arrivés dans la vieille ville, des cris d'alerte se font entendre. Un jeune homme vient de crier à ras. Le cri d'alerte des guetteurs qui préviennent les dealers de l'arrivée des forces de l'ordre. Mais Nicolas et David ont repéré l'auteur et d'un coup de pédale, ils le rejoignent et l'interpellent. Ça va ou quoi ? Non, t'inquiète. Tiens, on va te contrôler, s'il te plaît, mets-toi là. Oui, s'il te plaît. Je vais te l'expliquer, mets-toi là, s'il te plaît. T'as une pièce d'identité sur toi ? Non, je suis minère. Oui, mais tu dois avoir une pièce d'identité quand même. Non, mon père, on l'est pas, parce que je l'appelle. T'as quoi sur ton terrain ? Zéro. Je sais pas, je te pose la question. Oui. T'es pas Pablo Escobar, hein ? Ah oui. J'aurais besoin de ton nom et de ton prénom. Tu seras verbalisé. Le jeune va être verbalisé, la loi est très claire. Tu seras verbalisé à autour de 135 euros. 135 euros ? Oui. C'est très bien, regarde, tu rigoles. Faut pas crier, faut éviter de crier. Tu cries un peu trop fort dans la rue. Depuis mai 2021, sur tout le territoire national, être reconnu comme guetteur est punissable d'une amende forfaitaire. Et crier à rat dans la rue est reconnu comme tel. On l'a entendu crier à tue-tête. À rat ? Ah, voilà. D'accord. Un peu plus loin, l'équipe va tomber sur ce qui ressemble à un point de vente de stupéfiants. J'ai dit 130. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait qu'il n'y avait plus de business à cet endroit ici. Vous en pensez quoi ? Pipo. Quand on est arrivé, t'as bien vu que l'individu avec qui on a parlé 10 minutes avant, il est parti en courant les avertir qu'on arrivait. Et quand on arrivait sur la place, les industries ont quitté le lieu précipitamment. J'y crois pas trop que le point n'est plus ici. Tu vois, regarde. Le point est ici. T'as les chefs qui sont là. Tu regardes. Tu vois que les jeunes ils squattent. T'as le scooter. Regarde le scooter qui est là-bas. Tu vois, tu le vois. Le scooter, on sait que c'est que le conduit. Ici, un véritable bureau commercial a été installé. En pleine rue, fauteuil, siège, balai, boisson, tout est là pour attendre la commande et livrer en scooter le cas échéant. Mais pour l'instant, aucun commerce illicite visible. On sait qu'on a été identifié 100 mètres avant. On vient juste faire un passage. On montre notre présence sur le point. Quand on va partir, on sait très bien que ça va reprendre. Pour ce point de deal, c'est visiblement trop tard pour le flagrant délit. L'organisation est bien rodée. Des guetteurs sont à chaque coin de rue. Là-bas, c'est des chouffes. Là-bas. Des chouffes, c'est-à-dire des guetteurs. David en reconnaît même un. Le petit que tu vois, il était sur Karsagne. C'était un moment dans des cigarettes. Malgré la présence de la police, les jeunes confirment que se procurer de la drogue n'est pas très compliqué dans le coin. Je peux acheter même sur Snapchat. Je peux acheter à Pia, tu peux acheter à Rivezal, à Saint-Esteve, à I sur Tête. Je peux acheter la meilleure marron des Pyrénées-Orientales. C'est la marron à I sur Tête, à Ture aussi. Pour vous dire, c'est des villages de 2000 habitants. A Korsali, c'est un village de 27 habitants. Bien vendeur de... Moi aussi. C'est comme ça. Notre conversation est interrompue par un appel. Apparemment, les affaires reprennent. Mais aucune preuve formelle pour la moindre interpellation. Dans le quartier d'à côté, cette fois-ci, les guetteurs n'ont pas entendu arriver les VTT. Au détour d'une ruelle, 2 personnes s'échangent de la marchandise. A la vue des policiers, c'est la course à pied immédiate. T'as vu tout ça sur terre ? David a constaté le flagrant délit, mais à 2 contre 2, compliqué de poursuivre. On a vu un échange entre 2 personnes. On n'a pas voulu y aller parce qu'on était en sous-nombre, en sous-nombre, c'est sûr. Et en tournant, on a vu un jeune ramasser une pochette. En fait, la personne qu'on a dû voir a dû jeter. Le petit jeune, il a profité pour reprendre un ou 2 sachets. et c'est ce qui est au sol. Voilà, c'est ce qui est au sol. Dans le caniveau, plusieurs sachets plastiques remplis d'herbes de... On est apparemment sur un point de deal. Le dealer a filé, mais les policiers n'ont pas dit leur dernier mot. Nicolas appelle le centre de caméras de surveillance pour connaître sa localisation géographique. L'individu qui est parti sur Lucia a lâché des produits stupéfiants. Est-ce que tu peux essayer de regarder au niveau de la caméra si tu peux essayer de voir l'individu dans quelle direction il est parti ? En attendant des informations, David et Nicolas fouillent la rue en quête du stock de drogue. Ils vont très vite être renseignés. Il suffit de suivre l'odeur du... Ouais, de Victor 12, est-ce que j'aurais un autre Victor qui peut nous rejoindre sur rue du Sentier ? On attend les équipages, un équipage en plus pour faire une bulle de sécu. Rapidement, 2 autres Victor, noms de code des policiers en vélo arrivent. Nicolas commence à fouiller la cachette. Il trouve le reste de l'herbe à vendre, bien emballé comme il faut. C'est exactement les mêmes que tout à l'heure. Il doit y en avoir un, deux, trois, cinq, six... Il y en a sept, huit. Les 2 vététistes sont certains de pouvoir reconnaître l'individu qui serait le dealer de ce point de vente. Tu l'en bloques à l'achat. Il ne s'est pas changé. Bien sûr, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Le premier qui le trouve, il annonce à la retour à y aller. On a sa description, du moins la veste, comment il est habillé, donc on va faire un tour dans le secteur et savoir si on arrive à le retrouver. On a eu l'officier de police judiciaire au téléphone qui s'indique qu'on était en flag. Il y a un équipage qui l'a vu faire, si on le trouve, on l'interpelle et on l'amènera devant l'opégie. Direction la place Kassagne. Les vététistes s'approchent calmement. Il est où ? Il est où, à sa gauche ? Attends. C'est lequel ? C'est avec le suite, non ? Suite, non ? Suite, non ? L'individu est identifié. Oui. Tiens, mets-toi là. Mets-toi là. Pour éviter toute tentative de fuite, David le bloque avec son vélo. Les autres victors font d'eux-mêmes et renforcent le barrage comme ils l'ont régulièrement répété en entraînement. Faut mieux faire une bonne bulle de sécurité, être sûr que l'individu ne s'échappe pas et surtout protéger les collègues qui sont en train de faire l'interpolation. Se sentant coincé par les vélos, très vite, le dealer présumé s'énerve. C'est pas moi, c'est fou ou quoi, monsieur ? Je suis comme là, je sais pas que... Monsieur, monsieur, c'est de vrai, par la fin, je suis comme moi. C'est bon, l'homme est formellement reconnu. Pourtant, il persiste à tout nier en bloc. Qu'est-ce que tu fais que tu charbonnes ? Je charbonne pas, je charbonne avant, moi. Avant ? C'est bon, vous avez fini, alors ? Je cherche pas la mère, je cherche ma fille. C'est sur la tête ? Grâce aux caméras de surveillance, l'individu va être confondu sans aucun doute possible. Un dealer de moins à Perpignan. Une satisfaction pour David qui se bat au quotidien contre le trafic de stupéfiants dans sa ville. Le stupéfiant, c'est quand même un dégât, un dégât dans toute la France. Les jeunes se droguent de plus en plus tôt, ça génère du... du vachement de... vachement de pognon et ça serait bien qu'on essaye d'enlever tout ça, quoi. Mais ça va être compliqué. En effet, le fléau est tel que la police municipale a encore beaucoup de travail devant elle. Le lendemain, au commissariat de la police municipale, c'est briefing pour les équipes vététistes. Merci. Effectuez des passages à angle marché de gros clemenceau, suspicion de trafic de stupéfiants. Dans le centre-ville, aussitôt qu'un dealer est interpellé, un autre récupère sa place. La lutte est incessante pour les forces de l'ordre, mais hors de question de baisser les bras. À peine arrivés dans le centre, les cris haras fusent de toutes parts. Sur le côté, de jeunes sont suspectés de revendre de la résine de... Viens, 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 portez ma... Ça, là, c'est du stup. Mais viens, viens. Le jeune, là, qui est en rose, il a ses mains pleines de résine. On se doute que c'est lui qui charbonne. Pas loin d'eux, en effet, les policiers découvrent du matériel. Là, c'est la balance. Donc, du coup, en fait, ils font ça en direct. Ils coupent, ils pèsent et en fait, ils vendent au prix, enfin, au gramme. Mais des fois, ils ont un gros morceau de... Ils ont une savonnette, un gros morceau de résine de... Ils doivent couper à l'arrache. Ils mettent un petit bout comme ça, ils voient et selon le gramme, ce que le vendeur veut, il fait ça et il vend le prix. Arnaud est bien sur un point de deal. Sur les murs, il n'y a aucune place au doute. Ça doit être un sachet de 1,5 grammes, donc 10 euros de bœuf. Le shit, c'est 2 grammes, 10 euros. Après, ça, c'est les heures d'ouverture du commerce. De 9h à 2h. Je ne pensais pas qu'il commençait si tôt, finalement. Ça a peut-être un peu changé, mais bon. Puis là, c'est pareil après. En fait, on est dans une boutique. C'est une épicerie. Une épicerie qui a pignon sur rue. Le marché est tellement juteux que les jeunes ne se cachent même plus. Il faut dire qu'ils sont bien organisés et n'ont jamais rien sur eux. Difficile alors de les coincer. Ils s'en amusent même avec leur tag, comme ici avec un message directement adressé à la police. À bientôt, mort de rire. Mais ce n'est qu'une question de temps pour les policiers. La patrouille continue dans les quartiers historiques de Saint-Mathieu et de Saint-Jacques. qui a une petite ici, les moindres recoins ainsi que la plupart des habitants sont connus. Pardon ? Ça va, j'ai pas fait de l'impression. Non, mais je... Fais pas le con avec la trottinette. Je te dis, fais pas le con avec la trottinette. Fais comme ça, fais-moi un shake. Pourquoi ? Comme ça ? Non, fais comme ça. Fais un shake ? Ouais ! Traîne plus là-bas, à la place, je te l'ai vu. Il y a un bon petit rapport. Ils nous ont aidés sur certaines interventions où un autre groupe d'un point de stup a essayé de prendre à partie nos collègues. Le point de stup d'ici, les jeunes, sont venus aider les collègues. On les a remerciés. Franchement, c'était... C'était cool. Mais après, on a un très bon rapport avec eux, comme certains d'autres points de stup. Mais si demain, on doit venir interpeller, on viendra interpeller. Après cette petite pause, de nouveau, les cris des guetteurs se font entendre. C'est bon, frère. C'est bon, ils le savent. Au sol, un paquet de cigarettes dont un des jeunes s'est débarrassé. Et pour cause, à l'intérieur, des petits morceaux de résine de c*****. Vu l'odeur dans la rue, c'est certain qu'une planque n'est pas très loin. Les policiers fouillent les compteurs, les gaines de fils électriques, mais l'odeur va diriger Rémi jusqu'à la porte d'un immeuble. ouf, ou là, là, je crois que j'ai un truc. Bingo. Bien caché dans l'armoire électrique de l'immeuble, dans le faux plafond, la planque est trouvée. Et là, en fait, elle n'est pas encore conditionnée. Donc là, on a trouvé une ch*****, on a trouvé la b*****. Un stock d'herbes de c***** séchées, destinées à la vente. C'est... C'est toujours mieux quand... Quand on les chope avec. Là, écoute, c'est de la découverte sèche, mais bon. La prise est belle, mais le plus dur reste à faire. Ressortir du quartier sans provoquer la violence des dealers. Qui vient ? Viens. Viens par là, tu tombes à dos par là. Vous évitez que l'extérieur le voie. Ouais, comme ça, il... On sait jamais, on anticipe qu'il... Qu'il veuille... Qu'il veuille nous venir dessus. Donc au moins, comme ça, on ne tisse pas... Ah ouais, c'est que j'essaie. Ah ouais, c'est que j'essaie. Ah ouais, c'est que j'essaie. On le met discrètement, et là, on va fier au commissariat. C'est bon ? C'est toujours, toujours, frère. L'équipe ne doit pas trop traîner. Déjà, des jeunes s'approchent. Ils n'ont pas l'air contents. Jérémy, c'est parti. Il faut dégager vite, hein. Ils étaient restés dans le secteur. Ils étaient gentils avec nous. Là, maintenant, on vient de leur choper leur matière. Donc forcément, bah, ça va changer. C'est comme ça. Voilà, c'est bon ? On va pour t'annoncer qu'on vient de faire une découverte de... Enfin, une assez importante découverte d'herbes. Rémy se rend au commissariat de la police nationale pour remettre les stupéfiants et donner des informations sur le point de deal. Le reste de la patrouille fouille sans relâche d'autres planques potentielles. Comme ce bâtiment en ruine. C'est avec des tricuts. Et le jeu, c'est le cachet là-dedans, avec des odeurs qui vont bien. Donc des odeurs d' excréments, de gens qui viennent se croquer tout simplement. Voilà. Mais ni l'odeur, ni les immondices ne vont arrêter les policiers. Et ils ont bien raison. Car ils vont faire une découverte particulièrement intéressante. Ça, c'est des sachets de conditionnement. Il y en a encore quelques... C'est quoi dedans ? Il devrait y avoir de la résine, là ? Après avoir trouvé des vieux sacs d'herbes de cannabis, ils vont se rendre compte que cette planque est bien utilisée par des caïbes. Là, j'ai carrément, je suis en présence de douille de 9 mm. Ici, les policiers ne trouveront pas d'armes cachées. Mais les munitions ne sont pas factices. Les règlements de compte par armes à feu sont de plus en plus nombreux à Perpignan pour contrôler le trafic de drogue. Il y a un mois en arrière, il y a un jeune qui est 25 ans qui a trouvé la mort suite à un fusillade avec 3 autres qui étaient blessés. Donc voilà, ça ne peut pas le laisser traîner ici, puisque forcément, on sait que ça... Donc ça, on va le ramener avec un petit rapport d'information. À Perpignan, 2 morts seront à déplorer sur l'année 2021. Victime des gangs qui n'hésitent plus à utiliser des armes de guerre en pleine ville pour éliminer les concurrents de leur trafic. Des trafics liés à la... À la résine de... Mais aussi à la... De plus en plus présente. Arnaud va pouvoir s'en rendre compte sur le prochain point de deal. Un jeune habillé en survêtement vient de donner un sachet à un autre homme, mais il a été repéré par la brigade VTT. Qu'est-ce qu'il se passe, toi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? J'étais au moment où on est arrivé, en fait, on a vu un échange d'argent. Qu'est-ce qu'il se passe ? 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 Heureusement, une voiture de la police municipale a été appelée en renfort. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On s'écarte, ça passe. Deux jours. Deux jours, déjà. T'inquiète, le R. Il va entrer avec nous. Ici, sur ce point de deal, le mineur a été mis en première ligne par les trafiquants, car il ne risque pas grand-chose pénalement. Il sera effectivement relâché quelques heures plus tard. L'acheteur, de son côté, a les yeux bien rouges. Il a peut-être déjà consommé une dose de c*****. Quoi qu'il en soit, il va être embarqué comme témoin. Consommer de la c*****, c'est comme pour le c*****. C'est passible d'une amende forfaitaire de 200 euros. A Perpignan, les fins de semaine, l'ambiance est plutôt festive. Les habitants profitent des terrasses. Tout paraît serein dans le centre-ville. Mais les trafiquants de stupéfiants, eux, ne prennent pas leur week-end. La brigade VTT occupe également le terrain 7 jours sur 7 et ne lâche pas une ruelle aux trafiquants. Pour les surprendre, il faut être rapide, il faut avoir une longueur d'avance avec eux. C'est pour ça que stratégiquement, on n'intervient jamais de la même façon. Jamais, jamais, jamais. On peut arriver par telle rue et telle rue ou tous telles rues. En fait, ils ne savent jamais vraiment comment, quand, par où on va passer. Direction le quartier Saint-Jacques, connu grâce à l'influenceur Nasdas, qui a fait découvrir son quartier dans la France entière avec 360 000 abonnés Instagram et 1,4 millions sur Snapchat. Il filme régulièrement les interventions de la police dans sa lutte contre les stupéfiants. De jour comme de nuit, il s'assure qu'aucun dérapage n'a lieu en diffusant pratiquement en direct ces images. Contrôle de police. Regardez ça continue à arriver. Rémi et ses collègues connaissent bien le personnage qui les filme à leur insu, comme cela va se produire sur ce contrôle. Les jeunes sont encerclés par les VTT pour éviter de nouveaux départs en footing rapide. La guerre a rév relayé à ce moment-là. Guerre de qui ? Entre avec les jeunes Harris et Jacques, c'est par un couï. Écoute-moi, moi je te le dis, à ce point de coi, écoute-moi, laisse-moi finir, je ne sais pas combien de coi, de coute-là, ça court, oui ou non ? Oui. Alors ne me sors pas le pipeau, le bateau, que tu fais ton footing actuellement. Je sais. Parce que si je reviens dans une heure, tu courras aussi toi. Je le sais, et tu vas me sortir ton bateau, que tu fais ton footing. Tu vois ou pas ce que je veux dire ? Je sais, c'est tout le monde. Ne me dis pas que tu es en train de faire ton footing, d'accord ? Ça marche ? Le footing a l'air d'être le sport national dans le quartier. Survêtements, chaussures de sport, tous ont le dernier équipement à la mode. L'un d'entre eux va profiter d'une demi-seconde d'inattention des policiers pour repartir en sprint. Allez, allez, allez ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. La scène n'a échappé à personne et surtout pas au fameux Nasdaq, qui a tout filmé pour ses followers. Ça convite, hein ? Ouais, ça convite, hein ? Faut être réactif, faut être vigilant. Et là, derrière nous, vous avez la store du quartier. La store du quartier. C'est qui ? C'est monsieur Nasdaq. C'est qui Nasdaq ? Je sais pas, apparemment. Une grande figure du quartier. On mène aussi qu'un financeur, donc... Il fait un peu son spectacle et son cinéma. Nasdaq filme toute la scène, une habitude qu'il a rendue célèbre. J'ai été connu en France. En fait, je filmais le quotidien de mon quartier. Pas que la police, mais tout. Tout ce qui se passait au quartier, je le filmais. Et apparemment, c'est tellement un beau quartier que ça a intrigué des millions de personnes. Et aujourd'hui, je fais des millions de vues, des millions d'abonnés. Dieu, merci. Sur les réseaux, il met en avant la vie de son quartier. Ici, c'est une star et tout le monde le respecte. Le rapport avec la police municipale est plutôt cordial. Les méthodes d'interpellation sont diffusées sur son compte. Aujourd'hui, rien à dire. Le jeune interpellé n'a rien sur lui. Il sera donc relâché. Mais un peu plus loin, la raison de son footing précipité et de celui de ses amis est peut-être là. Un bloc de résine de c***** prêt à la revente. C'est positif ? Ok, d'accord. Quand ils ont monté là, il y a une calachie. T'as pas vu qui ? En l'absence de produits sur eux, pas de poursuites judiciaires possibles pour les jeunes du quartier qui ont pris la fuite. Rémi va constater rapidement que la vidéo de leur interpellation est déjà sur les réseaux sociaux, visibles après quelques minutes à peine. Vous en pensez quoi ? Vous en pensez quoi ? Avec quoi ? Avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, voilà. Il fait compliqué pour vous ? Ce qui me dérange, c'est de voir ma tête sur... De voir ma tête alors que je l'ai pas décidé. Après, nous aussi, on a la caméra maintenant. Tout est filmé, donc bon. Après, tout est carré, donc... Une opération carrée que pourront constater près d'un million quatre cent mille followers. Rémi et ses collègues sont restés professionnels jusqu'au bout. Une attitude qui force le respect des jeunes du quartier, mais surtout de la population de la ville de Perpignan, qui apprécie les interpellations régulières liées au trafic de stupéfiants. En 2021, la police municipale de la ville en a effectué 180, soit une tous les deux jours.